... Quand j'étais, avant d'être écrivain jeunesse, j'écrivais des grands spectacles en lumière et je travaillais avec des grandes équipes. Donc on se mettait autour d'une table, on disait... Et puis ça me manquait ce travail d'équipe. Donc je me suis dit, mais c'est idiot, on pourrait faire une équipe d'auteurs comme on est une bande d'adolescents. Quand on est auteur seul, on se raconte sa petite histoire et on décide de ce que fait son personnage. Mais là, je décide pour une saison, puisqu'on les appelle une saison, ce qui va arriver à Satya. Et là-dessus, Cécile me téléphone, me passe un mail en me disant il faut que le samedi, enfin on avait des contraintes comme ça qui étaient convenues, mais il faut que le samedi, ils aillent tous ensemble à la cinémathèque voir un film. On a d'abord travaillé pendant un an sur un forum où on allait nous quatre uniquement. Et quand on allait sur ce forum, on parlait en tant que nos personnages, à la première personne. Donc on peut dire qu'après, tout ce travail isolé, il y a eu, on a passé des week-ends, ce que je dis, à travailler ensemble. Le but du jeu reste depuis le début que les quatre personnages, vous puissiez les lire sur les trois premières saisons dans le sens que vous voulez. Sauf pour la quatre, bien sûr, parce que le quatre, si vous voulez avoir la fin, si vous commencez par Violette dans le quatre, c'est dommage. Sathya, ça a d'abord été un clin d'œil par rapport à un ami de ma fille qui était dans sa classe, qui se prénommait comme ça. Et je trouvais ça sympa. Et qui, lui, a des origines indiennes, de la région de Pondichéry. Et à partir de là, ça m'a donné tout le contexte de Satya. Et si je me sers de choses qui sont de moi pour faire vivre Satya, c'est vrai, Satya, c'est un moment plus... C'est rigolo, d'ailleurs, parce que les personnages, à un moment, on les imagine, je ne sais pas comment tu le dis, toi, et je me souviens trop bien du jour où Violette, je l'imaginais, je l'avais dans ma tête, physiquement, je veux dire, et effectivement, ce n'est pas le moi du tout. Et un jour, en sortant du métro, je suis tombée dans une affiche de la belle personne du film de Christophe Honoré avec Léa Seydoux. Et j'ai... Ah ! Et c'était vraiment Violette. Donc, en fait, le truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, on a mis... Bon, des petites photos d'ambiance. Ça, c'est un vélo, je ne sais plus, dans quelle scène. Des petits trucs comme ça, un peu colorés. Mais c'est surtout des hyperliens. C'est-à-dire quand... Je n'ai pas rien, je suis en anglais. Quand Zik téléphone à Satya, ou des choses... Voilà, là, il y a Amos, c'est moi Violette. Voilà, là, ça, c'est justement après la scène quand Violette appelle Amos. Donc, on clique dessus et on se retrouve dans l'histoire d'Amos. Et on peut continuer avec, dans la même scène, quand Amos répond à Violette, il dit, où t'es où ? Qu'est-ce que tu fais sur cette route toute seule, etc. Et revenir, après, si on clique là, on revient à la remettre. Et il y a juste un hyperlien par saison où ça tourne, c'est-à-dire, ça fait les quatre. C'est en général à la cinémathèque où donc là, on va de... On passe les quatre et c'est assez révélé. Bon, sinon, c'est... Voilà, puis après, il y a les références à la fin aussi de tous les... Mais comme ça, on ne peut pas couper un passage. C'est marrant, c'est autre chose, c'est une autre façon de le dire. Si, bien sûr, tu rates des passages, mais tu peux revenir en arrière. Sous-titrage ST' 501